... Alors oui, je pense que cette histoire est très grave. On aurait dû ne serait-ce qu'écouter M. Depardieu. Mais au lieu de ça, on a préféré écouter cette Andy. Tout le monde savait qu'elle n'a jamais aimé Elsa, et ça depuis le début. Aujourd'hui, non seulement on ne sait pas où se trouve cette pauvre femme, mais Gérard lui-même a disparu. Si je disparais, vous saurez que c'est Andy. Je m'appelle Paul Lefebvre, mais vous me connaissez tous sous le nom de Malotru. Je devrais faire quelque chose. Sans ça, tout le monde va vraiment penser qu'Andy est la coupable. Je connais la vérité, la vraie, celle que personne ne sait. Du coup, je devrais montrer la photo à la presse, celle qui dit tout, celle qui donne la véritable identité de Elsa. Ici, à la DGSE, tout le monde pense que Gérard est peut-être mort. Mais moi, je sais qu'il est en Russie, chez son copain Vladi. Alors, pour le moment, je vais boire un peu de champagne avec mes collègues et les laisser croire que je suis le héros. Et profiter de ma nouvelle notoriété. Tant pis pour Andy. C'est moi, c'est Gérard. Je suis chez moi, en Russie, dans ma maison. Toi, tu dois être en train de boire du champagne. Et moi, du thé. Alors, écoute-moi bien, malotru. Ça m'a pris neuf épisodes pour être sûr que personne ne connaisse la vérité. Tu dois couvrir ce secret jusqu'à la fin. Tu dois effacer la dernière photo de Elsa et détruire le téléphone. Tu as compris ? Maintenant, cette histoire est terminée. Complètement terminée. Adieu, malotru. Sous-titrage Société Radio-Canada